Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, bienvenue selon votre cas. Que pouvez-vous dire pour commenter un film que vous venez de voir ? Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques adjectifs pour décrire un film et je vous conseillerai quelques films français à ne pas manquer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Si une personne demande « Ce film t'a plu ? » ou « Est-ce que ce film t'a plu ? » Vous pouvez répondre simplement « Oui » ou « Non ». Mais si une personne demande « Comment as-tu trouvé ce film ? » ou « Comment est-ce que tu as trouvé ce film ? » ou encore « Que penses-tu de ce film ? » « Qu'est-ce que tu penses de ce film ? » Là, vous aurez besoin d'un peu plus de vocabulaire, d'un peu plus de mots. Pour commencer, vous pouvez utiliser ces adjectifs. « Beau » ou « Bon » ou au contraire « Mauvais » « Médiocre » « Ringard » ou « Un petit peu plus élevé » « Excellent » c'est-à-dire « Très bon » « Superbe » « Fantastique » « Merveilleux » « Magnifique » ou au contraire « Horrible » Un film peut aussi être divertissant, hilarant, amusant ou plus familièrement marrant, c'est-à-dire qu'il fait rire ou à l'opposé « Ennuyeux » ou à l'opposé « Ennuyeux » Il peut aussi être surprenant, c'est-à-dire qu'il crée la surprise. Mais la surprise peut être bonne ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, on dira « Décevant » Un film peut aussi être émouvant, passionnant, il peut être original ou au contraire banal, convenu. Si vous parlez d'un film d'horreur, vous pouvez utiliser des adjectifs suivants Effrayant, angoissant Si vous parlez d'un film d'amour, vous pouvez utiliser des adjectifs comme romantique, touchant, émouvant, poignant Si au contraire, vous voulez répondre d'une manière plus familière, vous pouvez dire « Génial », « Chouette », « Super », « Extra », « Géant », « Top » Quand le film est bon, ou même « Topissime », c'est de la balle. Au contraire, quand le film est mauvais, on pourrait dire « J'ai pourri », « Poivre », « C'est nul », « C'est de la daube », ou plus vulgaire, c'est de la merde. » Alors, quand un film a fait beaucoup d'entrées, on peut dire « Le film a fait un carton. » Tous ces adjectifs ou expressions peuvent fonctionner pour faire un commentaire général sur un film. Si vous voulez faire une analyse plus détaillée, vous devrez commenter les différentes parties qui composent le film. Comme, par exemple, l'intrigue. Alors, une intrigue peut être prévisible ou imprévisible. C'est-à-dire, pleine de coups de théâtre, de rebondissements. Ça, c'est quand elle est imprévisible. Une intrigue peut aussi être vraisemblable ou invraisemblable. Alors, quand elle est vraisemblable, ça veut dire que c'est assez réaliste. « Invraisemblable », c'est complètement délirant. Pour parler du metteur en scène ou réalisateur, ou bien des acteurs d'un film, vous pouvez utiliser des adjectifs comme « bon » ou « mauvais ». Ou encore, s'ils sont bons, talentueux, convaincants, compétents. Ou au contraire, s'ils sont mauvais ou incapables. Pour parler des décors et des effets spéciaux, vous pouvez dire « soignés » ou au contraire, « bâclés ». On peut dire aussi qu'ils sont spectaculaires. Ou encore, dans le cas contraire, « à deux balles ». Là, « à deux balles », c'est plutôt familier. Voyons comment utiliser ces adjectifs dans un petit dialogue. « Alors, le film t'a plu ? » Ouais, c'est de la balle. « Top Gun Maverick » est le plus beau film que j'ai vu cette année. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi aussi, c'est un film superbe, mais pas parfait. Il est passionnant et spectaculaire, mais l'intrigue est assez banale. Un personnage qui affronte un conflit entre son devoir et une promesse faite en mémoire d'un ami, c'est du déjà-vu. C'est vrai, il n'y a rien de nouveau. Le film est assez prévisible. Il y a même carrément des scènes ringardes, comme cette scène risible de football américain sur la plage, avec des corps huilés, sur fond de coucher de soleil. Ouais, ok. Il n'empêche que le film a fait un carton au niveau du box-office. C'est vrai. Alors, ce dialogue était compréhensible ? J'espère que oui. En tout cas, les mots et adjectifs proposés peuvent être utilisés pour écrire la critique d'un film. Maintenant, passons à mes conseils de films français. J'aime beaucoup aller au cinéma, mais à l'affiche, il y a souvent beaucoup de films étrangers, en particulier américains. Néanmoins, le cinéma français résiste assez bien. On a des films d'auteurs géniaux, des comédies hilarantes, et bien sûr aussi quelques films nuls, pour ne pas prendre trop la grosse tête. Évidemment, le cinéma français est connu dans le monde entier, et même s'il n'est pas autant exporté que le cinéma hollywoodien, il y a tout de même des films qui ont cartonné à l'étranger. Par exemple, Lucie est un film de science-fiction, écrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 2014. Et partant du postulat que l'être humain n'utilise que 10% des capacités de son cerveau, le film décrit ce qui arrive à une jeune étudiante de 25 ans, Lucie, dès lors qu'on lui a injecté dans l'abdomen une drogue expérimentale qui décuple ses capacités cérébrales. Elle devient une clé USB avec des pouvoirs illimités. Autre film, le cinquième élément, encore un film de Luc Besson. C'est un film de science-fiction français, mais tourné en anglais, co-écrit et réalisé par Luc Besson. Il est sorti en 1997. Il a même été nommé au César et aux Oscars. Il a obtenu trois Césars, dont celui du meilleur réalisateur. Ce film fait partie des productions françaises qui ont fait le plus de recettes à l'international et qui a acquis le statut de film culte. Le film se déroule au début, en 1914, quand une civilisation alien pacifiste emprunte les pierres magiques à la Terre et promet de le rendre 300 ans après. Alors qu'ils font route vers la Terre afin d'honorer cet engagement, ils font face à une menace d'une autre civilisation belliqueuse et puissante qui s'empare des pierres et qui se met en route pour dévaster la Terre, le berceau de l'humanité. C'est Bruce Willis qui joue le rôle du héros au XXIIIe siècle, qui affronte le mal pour sauver l'humanité dans un univers étrange et très coloré où, malheureusement, tout espoir de survie est impossible sans la découverte du cinquième élément. Un film qui a bien marché aussi, c'est Intouchable. Intouchable est une comédie dramatique française réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano qui est sortie en 2011. C'est une histoire qui est inspirée de la vie de Philippe Pozzaudi-Borgo qui avait écrit le livre Le Second Souffle en 2001. Et Philippe Pozzaudi-Borgo est tétraplégique depuis 1993 et le film parle de sa relation avec son aide à domicile. Et les rôles sont tenus respectivement par François Cluzet et Omar Sy. Il faut savoir que 5% des bénéfices réalisés par le film ont été reversés à une association pour les personnes paralysées. Autre film, c'est Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain qui est, lui, un film franco-allemand de Jean-Pierre Jeunet qui est sorti en 2001. Ça commence un peu à dater. Il s'agit d'une comédie romantique directement inspirée d'un fait de la vie de l'écrivain Michel Folco. Et le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris dans le quartier de Montmartre. Il a reçu de très nombreuses récompenses ainsi que de multiples nominations dont 13 au César et 5 aux Oscars. Et en 2002, il a obtenu 4 Césars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Autre type de film, La marche de l'Empereur. Alors là, c'est un documentaire français sorti en 2005. C'est le premier long-métrage cinématographique de Luc Jacquet. Et c'est un film qui a connu un grand succès mondial et qui a obtenu de nombreuses distinctions dont l'Oscar du meilleur film documentaire en 2006. Il a été tourné en Antarctique puisque La marche de l'Empereur traite des manchots empereurs et de leur mode de reproduction. Et la narration originale utilise la méthode du récit à la première personne qui imagine le point de vue interne d'un couple de manchots et de leurs petits lesquels racontent les obstacles de leur vie dans la région la plus rude et isolée du monde. Alors, les trois voix sont interprétées par Roman Boranger, Charles Berling et Jules Citrucq. En revanche, les versions internationales n'ont pas toujours respecté ce principe tel la narration américaine qui est réécrite pour un seul narrateur qui était Morgan Freeman. Et les distributeurs américains ont également remplacé la bande originale créée par Émilie Simon et par une autre composition qui était signée Alex Vormann. Donc, je vous conseille fortement de voir ce documentaire en français. Un film que j'ai beaucoup aimé aussi c'est Le Pianiste qui est un drame historique franco-polono-germano-britannique réalisé par Roman Polanski qui sortit en 2002. Ce film est tiré d'une histoire vraie adaptée du roman autobiographique homonyme de Vladislav Spielmann dans lequel celui-ci raconte la façon dont il a survécu dans le ghetto de Varsovie puis après sa liquidation jusqu'à l'insurrection de la résistance polonaise et l'occupation soviétique. Et ce film a obtenu la palme d'or du Festival de Cannes en 2002 ainsi que notamment 7 Césars et 3 Oscars en 2003. Alors, un film que j'ai beaucoup apprécié aussi ce sont Des Hommes et des Dieux. C'est un film français dramatique réalisé par Xavier Beauvois qui est sorti en 2010. Et ce film est librement inspiré de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 1996. Il retrace en fait la vie quotidienne des moines et leurs interrogations face à la montée de la violence durant les mois précédant leur enlèvement lors de la guerre civile algérienne. Et ce film a suscité dans les médias à l'époque un regain d'attention pour l'histoire des moines de Tibérine, les circonstances de leur assassinat la guerre civile algérienne des années 90 et le dialogue interreligieux. Il a obtenu le César du meilleur film pour l'année 2010. Alors, dans le genre comique Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est un film franco-allemand réalisé par Alain Chabat sorti en 2002 qui a connu un grand succès en France. Et il s'agit d'une adaptation hilarante de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre de René Goscinny et Albert Uderzo qui avait été publié en 1963. Donc, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre met en scène deux grands acteurs comme Jamel Debouze ou Gérard Depardieu et il relate l'histoire d'amour entre César et Cléopâtre. C'est le deuxième film de la saga Astérix et Obélix sur grand écran et à ce jour celui qui rencontre le plus de succès en France. Il est bardé de jeux de mots, d'allusions à des films ou à d'autres types d'œuvres. Alors, un film qu'il faut absolument voir si vous voulez voir un film en français c'est Bienvenue chez les ch'tis. Ce grand succès du cinéma français a été réalisé par Danny Boone en 2008 et il raconte les aventures de Philippe Abrams directeur d'une agence La Poste dans le sud de la France qui, par mesure disciplinaire est mutée pour une durée de deux ans à Bergue dans le nord Pas-de-Calais. Parmi les acteurs principaux on retrouve bien sûr Danny Boone aux côtés de Kat Mera et de Zoué Félix. Cette comédie a surpassé tous les pronostics en devenant numéro 2 juste après Titanic dans le box-office du cinéma français et a mis à l'honneur la région Nord-Pas-de-Calais une région qui m'est chère puisque j'y ai vécu quelques années. Autre film comique Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Cette comédie romantique sortie en 2014 réalisée par Jean-Philippe de Chauvron traite avec humour et délicatesse les clichés du racisme et du mariage mixte. Le long-métrage raconte en effet l'histoire d'un couple de bourgeois catholiques incarnés par Christian Clavier et Chantal Louby qui voit ses convictions mises à mal lorsque trois de ses quatre filles se marient l'une après l'autre avec des hommes d'origine et de confession diverses et que la quatrième en qui ses parents fondent leurs espoirs tombe amoureuse d'un catholique mais d'origine ivoirienne. Autre film aussi intéressant c'est Au revoir là-haut c'est une comédie dramatique adaptée du livre éponyme de Pierre Lemaitre et réalisée par Albert Dupontel en 2017 Il caricature la noirceur de la guerre en une comédie absurde et ce film a connu un grand succès durant des années Ensuite il y a certains musts bien sûr avec Bienvenue chez les ch'tis un film qu'il faut regarder encore que la pièce de théâtre soit meilleure c'est Le Père Noël est une ordure qui fait partie des succès du cinéma français qui a propulsé des acteurs comme Annemone Marianne Chazelle Christian Clavier Thierry Lermitte au sommet Cette comédie burlesque de Jean-Marie Poiret est sortie en 1982 mais il fait partie des meilleurs films de Noël à regarder en famille Mais attention Le Père Noël est une ordure donc Le Père Noël n'est pas un gentil monsieur dans ce film pas du tout Autre film qui est un must Les Visiteurs C'est un autre succès du réalisateur Jean-Marie Poiret en 1993 et Les Visiteurs c'est une comédie qui porte sur le voyage dans le temps Le succès du film et sa fin ouverte a engendré une suite Il y a eu Les couloirs du temps Les Visiteurs 2 en 1998 suivi par un troisième épisode Les Visiteurs La Révolution en 2016 formant ainsi une trilogie entièrement réalisée par Jean-Marie Poiret et aujourd'hui encore Les Visiteurs est l'une des comédies les plus populaires du cinéma français La plupart des français connaissent les répliques du film le premier de la trilogie Alors il y a eu un remake en langue anglaise Les Visiteurs en Amérique en 2001 mais en tant que français je trouve qu'il manque dans ce film toute la truculence du vocabulaire de l'original français donc un peu décevant pour moi Alors un autre incontournable pour moi ce sont Les Bronzés Fondusky qui est un film français écrit et interprété par la troupe du Splendide dont j'ai parlé tout à l'heure puisqu'on y retrouve Christian Clavier Marianne Chazel Thierry Lhermitte toute l'équipe donc film réalisé par Patrice Lecomte qui est sorti en 1979 alors il a fait suite au film Les Bronzés qui était sorti l'année précédente et il y a eu un film un troisième film Les Bronzés 3 sorti en 2006 mais Les Bronzés Fondusky c'est un petit peu particulier si on aime toujours autant regarder cette comédie c'est bien pour ces scènes cultes dans Les Bronzés Fondusky on retrouve une bande d'amis celle des Bronzés qui passe des vacances mémorables pas toujours dans le bon sens du terme dans la célèbre station de Val d'Isère et des répliques entières du film sont passées dans la conversation courante comme celle d'ailleurs du Père Noël est une ordure un autre film culte beaucoup plus ancien celui-là c'est Les Tontons Flingueurs c'est une comédie policière franco-germano-italienne réalisée par George Lautner sorti en 1963 le film est une adaptation du roman Grisby en note Grisby d'Albert Simonin troisième volet et d'une trilogie consacrée au truand Max Le Menteur précédé par Touchez pas au Grisby suivi par Le Caffe sur le Bif tous deux également adaptés à l'écran toutefois les trois adaptations cinématographiques sont indépendantes et ne présentent pas le caractère de continuité des romans au fil des décennies ayant suivi la sortie en salle Les Tontons Flagueurs est devenu un film culte notamment par ses dialogues de Michel Audiard complètement inspiré de la gouaille du peuple parisien et ses répliques fameuses sont entrées dans la culture populaire française grâce à ses nombreuses diffusions télévisuelles et il s'agit de la réalisation la plus célèbre de Georges Lautner je vous mets quelques liens d'ailleurs pour que vous puissiez visionner quelques scènes des films notamment les principaux que je vous ai cités comme Le Père Noël est une ordure Les Tontons Flingueurs Les Bronzes et Fondusky pour ne citer que cela mais sur Youtube vous pourrez trouver des extraits facilement de ces films voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt